Avec les vacances qui commencent, on l'a dit, certains parcs d'attractions fermés en hiver rouvrent leurs portes, d'autres présentent leurs nouvelles attractions. Au zoo d'Amnéville, la grande nouveauté cette année s'appelle Tiger World, un espace complètement dédié aux tigres, avec en point d'orgue un spectacle de dressage présenté comme unique au monde. Nous avons glissé notre caméra en coulisses. Pascal Largent. Salut ma fille, mon petit chien de moi, il est belle, mon petit chien de bras, Il connaît chacune de ses bêtes par son prénom, et c'est sans crainte qu'il plonge ses mains dans leur pelage. Au fil des ans, le fondateur du zoo d'Amnéville a même appris un peu le langage de ces tigres. Moi je suis là, c'est pas mal que je suis de fille. Souvent vous entendez un petit, c'est un signe amical chez le tigre, ça veut dire, c'est mon copain, je suis content de te voir, voilà. Cette relation privilégiée avec les fauves, Michel Louis a décidé aujourd'hui de la partager encore plus avec le public de son zoo. Et pour mettre en valeur les tigres, rien n'est trop beau. Ici, le visiteur ne les admirera plus devant un enclos traditionnel, mais confortablement assis dans cette immense salle de spectacle de 2000 places. Lorsque la nuit plonge, la jungle, dans des ténèbres moindres... Projection vidéo, effets lumineux et sonores, les neuf tigres évoluent sur la piste calmement. Dans ce spectacle de 45 minutes, pas de prouesse physique, pas de grand saut dans les cercles de feu, c'est le choix de l'équipe de Tiger World et de son dresseur. Tous les exercices qui sont faits en spectacle sont des exercices qu'ils font naturellement, qu'on a pu observer dans les enclos ou quand ils sont en train de jouer. Pour moi, c'est plus de montrer au public les tigres en action, de les voir évoluer et de voir la complicité qu'on peut avoir avec. Loin du numéro de cirque, la démonstration se veut poétique, mais surtout pédagogique. C'est une des raisons d'être de ce nouvel espace du zoo. Il n'y a pas un meilleur moment pour sensibiliser les gens à une cause comme celle de la sauvegarde du tigre que de les avoir rassemblés après qu'ils aient vu un beau spectacle, après qu'ils aient vu l'animal en situation. Parce que beaucoup d'animaux, alors les fours en particulier, les gens trouvent ça magnifique, mais ça dort beaucoup. Donc là, ils peuvent les voir en action. Le respect passe par émerveillement. Donc il s'agit de les émerveiller et à partir de là, de les sensibiliser. Il aura fallu deux ans de travaux et plus de 13 millions d'euros investis pour faire naître le projet dans son écrin de nature, construit de toutes pièces. Avec Tiger World, Michel Louis réalise ainsi un vieux rêve. Écrira sa façon, dans son zoo de Lorraine, un nouveau chapitre de son livre de la jungle. C'était le journal.